Bonjour à tous et à toutes dans ce bel amphithéâtre, sur ce site magnifique. Je suis très heureuse aujourd'hui de créer cet incubateur de la transition énergétique et écologique, la Green Tech Verte, que j'avais annoncée au mois de février dernier. Ensuite, les appels à projets ont été lancés. Ensuite, les vainqueurs de ces appels à projets sont passés devant des jurys. Ensuite, ils ont été sélectionnés et les voici aujourd'hui au nombre de 49. Et je trouve que la visite que je viens de faire est tout à fait extraordinaire. Ça donne vraiment une énergie renouvelable très importante. Et je crois qu'on est parfaitement raccord aussi avec mon autre responsabilité que celle de ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui est celle de président de la conférence sur le climat, comme vous le savez. Et tout ce que l'on vient de voir, d'abord, est très encourageant parce que ce sont des jeunes diplômés ou des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas de critère d'âge, bien évidemment, quand on veut créer une start-up ou une entreprise. Et je suis aussi vraiment enchantée de savoir que c'est ici, sur ce site. Je salue d'ailleurs le directeur de l'École nationale des Ponces-des-Chaussées. Merci d'avoir accueilli cette Green Tech Verte du ministère dans ses locaux. Magnifique de voir aussi tous les élèves motivés, les enseignants. Je trouve que c'est vraiment un départ tout à fait réussi, tout à fait enthousiasmant de cette invention que nous avons entre les mains, cette invention des usages, des activités, des produits, des services, du futur. Mais ça commence aujourd'hui, le futur. Et ça commence tous les jours dans cette transition énergétique et écologique qui nous pousse à aller de l'avant et à faire en sorte que les fléaux qui pèsent sur la destruction de la planète, que ce soit la question du réchauffement climatique qui conduit à mettre en place un nouveau modèle énergétique. C'est la loi de transition énergétique. D'ailleurs, beaucoup de produits et de services que je viens de voir à l'instant sont des applications directes de la loi de transition énergétique, que j'ai d'ailleurs appelée transition énergétique pour la croissance verte. Parce que ma préoccupation en rédigeant cette loi, en faisant voter cette loi, en prenant la centaine de textes d'application pour accompagner cette loi et en mettant en place les outils financiers d'accompagnement, que ce soit le plan d'investissement d'avenir, le programme d'investissement d'avenir qui est géré grâce à l'ADEME, dont je salue ici les équipes qui nous ont beaucoup aidés à organiser les jurys, que ce soit le Fonds de transition énergétique pour la croissance verte qui va permettre de financer le second appel à projet que je vais évoquer dans quelques instants, que ce soit la mobilisation financière des banques, des institutions financières, du financement participatif, parce que c'est aussi l'appui qui est donné aux jeunes start-up qui vont être installés dans l'incubateur, c'est aussi d'avoir un appui d'ingénierie financière pour faire les levées de fonds pour pouvoir réaliser, pour pouvoir progresser, pour pouvoir inventer, pour pouvoir finaliser les mises au point et pour pouvoir passer au stade industriel ou au stade de la consommation, et je l'espère pour elle, au stade de la consommation de masse. Donc ces urgences climatiques et écologiques appellent justement des réponses neuves, créatives, et c'est cela qui est en train d'être réalisé ici, dans cet incubateur que j'ai voulu, et parce que c'est le pendant positif de tout ce qui concerne aussi un certain nombre de normes, un certain nombre d'arrêts, de certains comportements. J'ai parlé du réchauffement climatique. Il y a deux autres fléaux qui touchent à la planète. C'est la question de la surexploitation des ressources naturelles. Donc veillons à économiser les ressources naturelles. A l'heure où je vous parle, d'ailleurs, la planète a déjà épuisé, depuis le mois dernier, la totalité de la production des ressources naturelles. Cela veut dire que nous vivons à crédit, là, sur les générations futures. La France vit, le niveau de vie de la France et de consommation d'énergie et de ressources naturelles, comme si nous avions trois planètes. Les Etats-Unis, comme s'il y avait cinq planètes. Et dans les pays les plus pauvres, comme s'il y avait un dixième de planètes. Donc il y a aussi, derrière cette transition énergétique et écologique, quelque chose qui a à voir très profondément avec la justice climatique. Et au fond, si on ne prend pas garde à la justice climatique et à la répartition non seulement des efforts, mais aussi au dosage de la consommation des ressources naturelles, à ce moment-là, les réveils sont très douloureux. Les réveils sont douloureux parce que nous avons déjà des déplacements massifs de populations, ce qu'on appelle les migrations climatiques, notamment les migrations climatiques sud-sud. et si, en effet, on a calculé que s'il y avait un réchauffement climatique d'ici la fin du siècle de plus de 3 degrés, ce sont 700 millions de personnes qui vont se déplacer pour fuir la désertification, pour fuir le manque d'accès à l'eau, pour fuir la déforestation. Et donc, c'est aussi des menaces très directes sur la sécurité et sur l'équilibre de la planète. Et donc, cette accélération, cette mutation, cette transition énergétique, c'est aussi, on le voit dans ce que je viens de voir, une transition numérique. Et la transition numérique est un accélérateur formidable du changement environnemental. Un levier puissant, d'abord, d'innovation, qui n'a pas besoin de moyens financiers considérables, on l'a vu, qui a la capacité aussi de diffuser rapidement dans les foyers et les entreprises. On le voit tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, dans un certain nombre d'expériences, que ce soit le carnet de santé du bâtiment, que ce soit les applications pour les économies d'énergie, que ce soit les applications pour la diminution, j'ai vu à l'instant, de l'usage des pesticides, pour la gestion économe de l'eau. Je vous invite tous à acheter la douche économe de l'eau qui, en plus, fait de la jolie lumière. Ensuite, c'est un instrument de pouvoir d'achat parce que la sobriété environnementale va aussi avec des économies de consommation. C'est ce qu'on m'expliquait d'ailleurs à l'instant sur une start-up qui calcule les économies d'eau et les économies d'intrants chimiques pour l'agriculture, dont l'objectif, ce n'est pas d'augmenter les rendements, mais l'objectif, c'est d'augmenter le revenu agricole parce qu'on dépensera moins d'eau et qu'on dépensera moins d'intrants chimiques. Donc tout le monde y gagne. L'agriculteur y gagne parce qu'il dépense moins de produits de production. Et puis la nature y gagne parce qu'on produit en polluant moins et en prélevant moins sur la ressource en eau. C'est aussi la transition numérique, un outil de prédilection des nouvelles générations, mais aussi des anciennes. Comme je le disais tout à l'heure, je veille à ce que, dans la dynamique des start-up, il n'y ait pas de critères d'âge. Et ça, ça me paraît très important, parce qu'on peut aussi recommencer, imaginer, à partir de son expérience, quel que soit son cheminement professionnel. Mais bien évidemment, on voit que la plupart, ce sont des jeunes qui rentrent de plein pied dans la société numérique et qui, par conséquent, ont aussi plus de facilité, plus d'ingéniosité par rapport à cette articulation entre la transition écologique, énergétique et la transition numérique. Et puis, je crois aussi que l'usage du numérique, c'est un moyen de donner aux citoyens, aux consommateurs, un pouvoir nouveau. Je parle souvent de citoyenneté énergétique. Et par exemple, dans la loi de transition énergétique, j'ai tenu à ce qu'il y ait du financement participatif pour que des groupes d'habitants puissent décider de construire et d'auto-consommer leurs installations en énergie renouvelable. Mais pour ça, il faut avoir accès aux données, il faut avoir accès aux technologies, il faut avoir accès à un certain nombre d'informations. C'est pour ça aussi que dans cette loi et dans les actions qui l'accompagnent, il y a l'ouverture de l'ensemble des données, l'open data, l'ouverture de l'ensemble des données. Le ministère dont j'ai la charge, avec ses opérateurs, est le ministère qui a le plus de données, des millions et des millions de données. Et en ouvrant l'ensemble de ces données, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises de se créer à partir de ces données, que ce soit la consommation énergétique, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit les données de Météo France, que ce soit dans les transports, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur la consommation de l'eau, que ce soit sur la prévention des risques. Vous voyez, quand on fait l'inventaire de l'ensemble des compétences de ce ministère, y compris sur la mer et sur l'océan, on se rend compte de la masse des données d'informations qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ouvertes, qui, maintenant, sont ouvertes, et donc qui vont permettre, là aussi, d'inventer des produits nouveaux, des usages nouveaux, et donc de créer des entreprises qui vont commencer par être des start-up, des jeunes pousses dans ces incubateurs. Donc, j'ai donné une feuille de route pour cette green tech verte, faire en sorte que l'impossible devienne le quotidien, donc rapidement, et ce succès a dépassé mes attentes, parce que nous avons reçu 120 candidatures au titre du premier concours Jeunes Pouces, que j'ai lancé en avril dernier, et 37 projets ont été retenus. Il y a eu ensuite les deux hackathons, à la fois le Compteur Connect et Biodiversité, que j'ai lancé en mai et juin dernier, qui ont permis de faire émerger, de récompenser 10 projets prometteurs, et puis, donc, le concours Start-up Grandes Écoles, Start-up Écoles Supérieures, parce que toutes les écoles sont grandes, quel que soit leur niveau, deux projets particulièrement intéressants qui ont été retenus. Et là, dans ce hall, nous avons vu les 49 projets retenus pour cette première promotion. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ils sont tous plus intéressants et tellement variés. Le compostage près de chez vous, sans odeur, la biodiversité livrée dans votre jardin, le pommeau de doux, je l'ai évoqué, le détecteur de pesticides, l'économie circulaire à l'ère du numérique, l'autostop en proximité, la carriole de vélo qui transporte sans effort 250 kg, etc. Et puis, toutes les technologies liées, je le dis à l'instant, d'abord à l'application de la loi de transition énergétique, avec l'efficacité énergétique du bâtiment, bientôt les nouveaux matériaux. On n'en a pas d'exemple là, mais la nouvelle génération des nouveaux matériaux, c'est aussi une opportunité considérable de faire lever des start-up. Et puis, nous avons le second pilier, qui est la loi biodiversité, avec l'ensemble des technologies liées, par exemple, au biomimétisme, aux biotechnologies, aux biomatériaux, je viens de les évoquer, et puis à toutes les substitutions aux produits qui, aujourd'hui, abîment la nature. Cette loi interdit les néonicotinoïdes. Vous avez peut-être vu aussi qu'au niveau européen, j'ai obtenu l'interdiction du glyphosate. Et donc, tous ces produits-là, il va falloir trouver des produits de substitution. C'est en cours, mais il faut accélérer cette transition écologique. Et au-delà de ces exemples, je tiens à ce que tous les projets écologiques innovants participent à cette communauté Green Tech Verte qui est créée aujourd'hui, que vous constituez comme précurseur et qui est donc vraiment aujourd'hui l'affaire de tous. Ce bilan des six premiers mois est particulièrement prometteur, puisque la communauté Green Tech Verte incorpore déjà 150 projets. Les 40 premières start-up vont intégrer l'incubateur. Des données en grand nombre, je le disais à l'instant, et de qualité sont ouvertes, mises à disposition des développeurs dans tous les domaines, mobilité, énergie, biodiversité, risque. Et puis, le superviseur général des données, Laurence Moignet-Smith, qui est là et qui en a la charge, qui est en même temps secrétaire du comité de développement durable du ministère, et à qui j'ai confié aussi le fait de porter cet incubateur Green Tech, bien évidemment en liaison avec toutes les autres directions, puisque c'est la direction de la recherche, finalement, pour aller vite, et les autres directions du ministère, qui, comme vous le voyez, sont toutes interconnectées avec la Green Tech Verte, puisqu'il y a à la fois la direction de la prévention des risques, et je vois des applications auxquelles je tiens beaucoup, donc il y a dans la salle des gens qui ont imaginé des outils sur la prévention des risques, notamment les échanges d'informations quand il y a des inondations, quand il y a des incendies, quand il y a des sécheresses. Vous savez, j'étais présidente d'une région où il y a eu plusieurs dizaines de morts lorsqu'il y a eu la tempête Xintia, et je me suis toujours dit, mais comment se fait-il ? C'était la nuit, bien évidemment, donc c'était quand même déjà plus difficile, plus angoissant, et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'échange entre riverains sur des téléphones portables, des alertes, etc. Et donc ce domaine de la prévention des risques est absolument crucial, parce qu'avec le dérèglement climatique, on va avoir de plus en plus souvent des catastrophes liées au climat, et par conséquent, un besoin d'informations et d'alertes. C'est aussi l'objectif de l'initiative CRUZ, qui est une initiative au niveau mondial, qui est intégrée à la Conférence de Paris sur le climat, et qui permet, cette fois au niveau des pays, des États et des villes, avec des technologies françaises d'ailleurs, de développer tous les systèmes d'alerte. Et donc pour pousser en avant ces jeunes pousses, j'ai eu l'idée de cet incubateur, de cette green tech verte, et pour d'abord absorber le risque de la création, aussi mettre à disposition le réseau d'experts du ministère, qui est inégalé dans le domaine environnemental, avec cette fertilisation croisée entre la dynamique entrepreneuriale, l'innovation, le réseau scientifique et technique, et toutes les écoles supérieures du ministère, et donc cette mise à disposition, dont vous devez vous saisir pour réussir, pour créer ces produits et ces usages de demain. Des espaces de rencontres qui sont très importants, entre créateurs d'entreprises, avec les financeurs et leurs conseils, et puis je souhaite bien évidemment autour que se crée en relation avec les incubateurs de la green tech, dont celui-ci est le premier, un large réseau de start-up capable de diffuser les outils numériques de la green tech dans l'ensemble de la société. Alors pour terminer, je voudrais vous faire quelques annonces concrètes, parce que cette première étape étant réussie, eh bien sans tarder, il faut passer aux suivantes. Donc j'ouvre, il va y avoir un deuxième incubateur à Orléans qui va bénéficier de la proximité du service de l'observation et des statistiques, parce que mon idée, c'est de faire un réseau d'incubateurs au niveau régional, que ce ne soit pas seulement la région parisienne. Et puis je veux aussi des incubateurs dans les quartiers moins favorisés. Et donc les prochains incubateurs aussi auront lieu, j'en veux un en Seine-Saint-Denis, un à Voix-en-Velin, d'ailleurs, dont la maire de Voix-en-Velin est là, elle est venue voir, qui est actuellement ministre, mais qui est élue locale à Voix-en-Velin, qui est venue voir cet incubateur. Et je souhaite, Hélène Geoffroy, qui est là, qui est actuellement secrétaire d'État à la ville, et je souhaite que les élèves et les diplômés, les jeunes ingénieurs des écoles supérieures puissent accompagner des jeunes moins favorisés, issus des IUT, issus des lycées professionnels, issus des quartiers, pour justement les accompagner dans cette création de start-up auxquelles, justement, ces quartiers populaires doivent avoir également accès, avec l'ingéniosité, d'ailleurs, en plus particulière sur ces quartiers, d'autres besoins, d'autres usages, etc. Et je pense que cette mise en commun des savoir-faire et des faire-savoir est quelque chose auquel je tiens beaucoup dans le cadre de ce réseau des incubateurs. Il pourrait d'ailleurs être installé à Voix-en-Velin sur le campus de l'École nationale des travaux publics de l'État. Il se trouve donc, il y a aussi une école supérieure du ministère sur ce quartier, sur cette ville, et par conséquent, ça va aussi être la démonstration que l'ingéniosité est partout et pour tous, et que les besoins de la transition, de modes de vie liés à la transition énergétique et écologique, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit sur un campus d'excellence comme celui-ci, que ce soit aussi dans les espaces ruraux, où là aussi, un petit réseau d'incubateurs dans les espaces ruraux, et en particulier dans les 400 territoires dont les trois quarts sont ruraux, les territoires à énergie positive que j'ai créés dans le cadre de la transition énergétique, on va aussi leur donner la possibilité de créer des incubateurs adaptés à leur taille. Et donc, vous voyez la responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui, parce que vous allez être un peu la tête de pont de ce réseau d'incubateurs dont je donne également le coup d'envoi aujourd'hui. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, je lance aujourd'hui le deuxième appel à projet compte tenu de la réussite du premier pour mettre en oeuvre des priorités d'action de la Green Tech qui n'ont pas encore été couverts par les premiers lauréats, la gestion des risques, comme je viens de l'évoquer, toutes les questions liées aussi aux économies d'énergie, il y en a une certaine partie aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les économies d'énergie, dans les économies des ressources naturelles, toutes les questions aussi liées à l'ingénierie de la biodiversité. C'est un immense chantier qui s'ouvre dans ce domaine. Vous voyez tout à l'heure un exemple de start-up sur les abeilles pour les protéger contre des insectes nuisibles. Donc ça, c'est très important, puisque vous savez que, justement, en interdisant les néonicotinoïdes, la France a mis en place, sous mon impulsion, la stratégie nationale des pollinisateurs. Et donc, si on veut réussir la stratégie nationale des pollinisateurs, c'est-à-dire non seulement sauver les abeilles, mais remonter en puissance sur les pollinisateurs, qui rendent des services considérables à la nature, on estime à 2 milliards d'euros les services gratuits rendus par les abeilles et les pollinisateurs à la nature. Donc quand ils disparaissent, à la fois sous l'effet des pollutions, sous l'effet du réchauffement, à ce moment-là, effectivement, c'est un coût économique qui ne se voit pas, mais qui, à un moment, émerge. Et par conséquent, il y a là aussi un champ d'investigation considérable. Il y a aussi le biomimétisme, que vous connaissez peut-être, mais là aussi, grâce à l'observation de la nature, on peut transférer dans les technologies des découvertes que l'on fait sur le fonctionnement de la nature. D'où ce second appel à projet. Et puis, pour encourager l'innovation, bien évidemment, se poursuit le programme d'investissement d'avenir, avec l'ADEME, qui est l'opérateur des appels à projets, qui est un gage aussi d'efficacité, de soutien, de compétence et d'accompagnement. Et par conséquent, c'est aussi un ancrage bien solide qui est réalisé aujourd'hui et qui va se déployer dans les mois et dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, je vais signer des conventions d'incubation avec les 49 premiers lauréats qui vont donc bénéficier de chèques de prestations conseils. Ensuite, chaque mois, plusieurs formations portant sur des sujets liés à l'entrepreneuriat, un accompagnement, un coaching individualisé et des rencontres thématiques avec les investisseurs, les grands comptes, les experts d'un domaine, etc. Donc c'est 150 000 euros. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas un petit chèque, c'est un gros chèque. Donc 150 000 euros qui sont mobilisés. Donc c'est un apport très significatif. Moi, je pense aussi que quand on a bien identifié les projets, des porteurs de projets qui sont nous donnés du mal, qui sont passés devant les jurys, voilà, la décision est prise pour que ça puisse avancer avec l'accompagnement, pour que ça puisse réussir, avec l'objectif derrière, bien évidemment, que chacun qui va, chacune qui va réussir puisse à son tour créer des activités, des emplois, s'intégrer et s'enraciner dans un territoire. J'ai vu qu'il y a des gens de Toulouse, etc. Ce n'est pas forcément ensuite dans la région parisienne. Il y en aura qui vont rester sur ce territoire, puis d'autres qui vont aller s'aimer. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et puis je voudrais à nouveau remercier tous les partenaires qui vont nous épauler dans l'accompagnement des start-up, les écoles supérieures, les centres de recherche, les entreprises du campus de Champs-sur-Marne, l'ESSEC, qui s'engage également, qui va apporter son savoir-faire commercial. Et puis un certain nombre d'entreprises privées qui, j'espère, seront de plus en plus nombreux. Voilà. En contrepartie de cette aide, bien évidemment, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, c'est à vous de ne soyez pas individualistes. C'est une communauté green tech que nous créons aujourd'hui, c'est-à-dire des échanges, des compétences mises en commun, un dynamisme au service de la vie de la communauté green tech verte, un partage, une intelligence collective, et bientôt, donc, un parrainage que je demanderai à chacun des 49 qui sont ici. Et vous allez voir que ça va vous donner aussi un bonheur supplémentaire, parce que quand vous allez avoir fait vos preuves ou de réussite, eh bien, vous pourrez parrainer un ou une jeune entrepreneur, ou peu importe l'âge, jeune dans l'esprit, en tout cas, qui sera dans les quartiers moins favorisés aussi, qui aura aussi envie de rendre service à notre pays en réalisant, voilà, peut-être un rêve d'une vie comme vous allez le faire aujourd'hui. C'est-à-dire les 40 jeunes entreprises qui démarrent, les 40 jeunes start-up. Je crois que pour certains d'entre eux, comme je l'ai bien compris, aussi, c'est parfois des années de travail, des années d'imagination, eh bien, des années de bonheur, de plaisir, de travail aussi fort, lourd, engagé, parfois des échecs. Eh bien, quand on a un échec, voilà, un échec, c'est l'ouverture d'autres possibles. On se remet debout, on remonte la pente, on remonte sur son vélo, comme on l'a vu tout à l'heure, et on tire ses 250 kilos, et je suis sûre que c'est ce que vous réussirez tous. Et tout à faire, j'observe avec satisfaction qu'il y a beaucoup de jeunes filles, c'est important, parce que, quand je regarde les statistiques au niveau national des start-up, il y a beaucoup à faire encore sur la parité, donc j'ai demandé à mes équipes de veiller à ce que ce soit aussi facile pour les jeunes filles que pour les garçons, qui sont peut-être plus, traditionnellement, dans leur éducation, portées à innovation, à innover, à entreprendre, etc. Et c'est très important que les femmes aussi s'engagent dans cette innovation et confiance en elles, et sachent qu'elles peuvent aussi créer leur activité et leurs entreprises. Bravo à tous et à très bientôt. Applaudissements 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 Merci. Merci. Applaudissements Extinction Merci.